À Barbaros, il n'y avait pas que les bombistes ou terroristes, comme vous voulez. Il y avait des infirmières, il y avait des maquisardes, il y avait les militantes qui ont fait des liaisons entre un groupe de militants et un autre. Le rôle de la femme n'apparaît pas dans le film. Il n'y a que le couffin dans le parloir. C'est un bon film. Il parle du quartier des hommes. Et nous, nous avons vécu au quartier des femmes. Alors que l'Algérienne a eu un autre rôle pendant la révolution, les femmes de Bouzegzaï, de Palestro, faisaient des youyous quand on ramenait leurs fils morts. Il y a des femmes qui ont enterré leur mari, qui les ont descendu d'arbre où ils étaient attachés. Alors je pense que Hadj Rahim, indépendamment de la participation de la femme, puisque dès décembre 1955, il y avait déjà des détenues politiques. J'ai eu l'occasion de rencontrer deux filles de Skigda, dont l'une avait 14 ans et l'autre 16 ans, et qui étaient déjà condamnées à 4 ans pour avoir manifesté le 20 août 1955. Alors ça nous gêne un peu de voir une maman qui pleurniche dans un parloir, etc. Je pense que l'Algérienne a eu quand même une autre attitude pendant la révolution. En réalité, aucun réalisateur, même le meilleur, ne peut rendre à l'écran l'intensité de ces moments de prison, jusqu'à la manière de chanter, la peur, l'émotion. Ce n'est plus une voie humaine. Les frères allaient à la mort. Il faut dire que les femmes n'étaient pas à l'abri de la mort. On s'y préparait. Veillant la nuit, les gamelles remplissent avant pour le tapage. On nous envoyait des CRS habillés de bleu. Un bleu presque noir. Les salles étaient sombres. Rien qu'au bruit de leurs pas, la peur vous tenaillait. Non, le courage n'est pas donné à tout le monde.